Chabat, chapitre 10, la page 95, A et B. Nous sommes à Catherine avant la fin. Nouvelle Mishnah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 C'est comme si cette vidéo. Merci d'avoir regardé 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 cette vidéo. il y a ceux qui disent c'est pas mais c'est son père son père la Mishnah dit c'est ce qu'on vient d'apprendre Rabbi Shimani et Poter qu'il soit troué, percé d'un trou ou non Alma Nakoub de Rabbi Shimani chez nous Nakoub Mashwile donc on comprend s'il n'est pas tour dans le cas où il était Nakoub comme s'il était non Nakoub il n'est pas au terre alors il dit allemand Poter Basé ou Basé ça veut dire celui qui est non Nakoub celui qui est Nakoub il est considéré comme un étant non Nakoub ça va il n'est pas Hayab pour le Nakoub comme s'il avait été non Nakoub c'est ça pour Rabbi Shimani Rabbi Shimani il dit Poter Basé ou Basé qu'il soit Nakoub ou non Nakoub et qui est le plus grave c'est le Nakoub alors il dit Alma donc le Nakoub est considéré pour Rabbi Shimani comme un étant non Nakoub ça va oui voilà l'opposition maintenant objection Rabbi Shimani Omer Rabbi Shimani dit En Ben Nakoub le Cheyeno Nakoub la seule différence la seule nuance qu'il y a entre celui qui n'est pas Nakoub à celui qui est Nakoub et là la différence qu'il y a entre les deux voici et là les Indiens et là les Akhshir Zerahim Bilbad les Akhshir Zerahim Bilbad les Akhshir c'est-à-dire de les rendre aptes à recevoir Atouma Akhshir Zerahim Atouma Bilbad seulement pour les rendre la semence apte à recevoir l'Atouma c'est quoi ça on sait que tout Zerah toute semence ou tout légume ou tout fruit qui est encore rattaché à la terre l'eau de nouveau je répète tout ce qui est dans l'arbre ou un légume qui est rattaché qui pousse dans la terre tout ce qui est en terre et s'il y a de l'eau qui le mouille il n'est pas Mekabetouma l'eau où Charles est Kabetouma quand est-ce qu'il va être Mekabetouma lorsqu'il va être semé il va être moissonné pardon pas semé moissonné coupé quand il est détaché de la terre quand la pluie tombe dessus ou bien de l'eau qui le mouille cette eau le rend le zera ce zera Mekabetouma Mekabetouma apte à recevoir la Touma maintenant quand on a le à Tzitz cette coupe ce pot si jamais il est non trouvé le zera qu'il y a là-bas c'est comme s'il y avait quatre heures il y avait quatre heures il est coupé et du fait qu'il est coupé quand on l'arrose Mekabetouma le zera il est Mekabetouma ici tu dis qu'il est percé et en étant percé il est considéré comme connecté à la terre il n'est pas détaché de la terre et l'eau qu'il a arrosée ne le rend pas apte à recevoir la Touma c'est pour cela qu'il dit à Bishimane en ben nakoub les chénes au nakoub et là les achers zraïm bilbat alors tu viens de dire benze ou benze la Bishimane qu'est-ce qu'il dit patour ça veut dire que celui qui est nakoub est considéré comme étant non-nakoub il n'y a aucune différence pour le bouger c'est ça qu'il dit pour le bouger il ne va pas de différence entre nakoub et le nakoub pour le bouger c'est ça pour arracher à tolèche mais à tzit nakoub chaya à tolèche à tolèche un qui arrache c'est pas bouger c'est arracher quelque chose voilà donc tu as ici une différence entre nakoub et non-nakoub alors que là-bas il dit poter basé ou basé à Marley Rav a dit à Rabihia son fils ou bien Rav il dit à Baye Rabah il dit à Baye du moins Marley le khol mille Rabi Shimon ketalous masbele dit le enon akoub pour Abishimon c'est pour le eniantalous l'itlos pour arracher de là-bas il le considère comme enon akoub enon akoub enon akoub comme étant enon akoub alors pourquoi les inyant toumah ils le considèrent à part c'est différent dans le cas de la toumah parce que à torah ripta la torah ripta c'est-à-dire elle a développé davantage à la gizhe pour t'ahra l'anien zaraim c'est-à-dire sinémer rogerde comme elle dit la torah à koul zera zara zara asher zara par l'arriptar bezraim koul zera sur tout somos zara zara qui est semé asher zara qui est appelé à être semé asher izara alors regardez comme le verset est compliqué à koul zera zara asher izara c'est-à-dire le zera qui est zara ça veut dire qu'il est déjà sur terre asher izara c'est-à-dire est appelé à être izra c'est-à-dire zara 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 qu'est-ce qu'il y a la même chose c'est la même chose ça veut dire zach ça veut dire qu'il y a une différence entre zara 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 se mettre ce se mettre et quand il est détaché appelé à être semé s'il est appelé à être semé ça veut dire que s'il est au contact de l'eau il va être mouchard s'il est déjà semé sur la terre rattaché à la terre il est l'eau mouchard il n'est pas apte à recevoir l'atouma il y a d'autres nafkotot parce que si on le considère comme étant un morceau de terre comme s'il faisait partie de la terre quand il est percé d'un trou on aurait pu écrire un procebol parce que pour écrire un procebol la septième année il faut que on écrive un procebol à partir du moment où il a où il a un terrain un terrain qu'on peut semer si tu dis qu'il est que le le nakouv considéré comme le terrain on va on va écrire un procebol un procebol sur un nakazit on ne le fait pas également kinyan si tu considères comme la terre comme un karga quand il est percé comment tu peux l'acheter tu peux l'acheter et l'acquérir comme le karga et le karga soit Bikesef Bistar Hazaka mais ce n'est pas Mishikha ce n'est pas le prendre le Klochoteau tandis que s'il n'est pas nakoub c'est un kinyin et du fait qu'il est un kinyin tu peux l'acheter et l'acquérir comme tout objet comme tout mit tartele donc il y a il y a des il y a des différences entre nakoub et et non nakoub Ami Sabah pourquoi est-ce qu'on aurait un un kinyin nakoub et un kinyin un kinyin nakoub je comprends parce qu'on veut qu'il reçoit le plus de de nutrition maximum mais pourquoi quelqu'un aurait un kinyin non nakoub s'il a une plante il a il a quelque chose dedans qui pousse si c'est plus bénéficial pour lui d'être nakoub pourquoi il aurait non nakoub il ne veut pas qu'il lui mouille la table il y a des il y a des des fois où on fait des des semences comme ça on remplit de terre et on met une graine et ça pousse nous on a fait des expériences avec la terre de prendre du coton un peu de coton et mettre un grain de pois chiche dans la rose il va donner une plante c'est tellement c'est tellement pratique quand il n'est pas nakoub le shabbat par exemple tu peux le transporter tandis que celui qui est nakoub quand il est sur la terre c'est comme si tu l'as arraché à la terre c'est comme si tu as moissonné si il était sur la table et tu le remets sur la terre c'est comme si tu as comme si tu as déplacé tu as tiré de la terre quand tu as semé tu as planté tu as semé tu comprends ouais ça c'est pour shabbat c'est vrai ça va on a on a assimilé ça alors bahamineh aoussaba me rabbi zira alors la déclaration de rabbi shimon zébézé qui sont identiques ça touche seulement la tomah mais ça n'a aucune influence sur le c'est pas la tomah verser les câbles de tomah c'est poter basé ou basé l'énieur shabbat qu'il arrache qu'il arrache d'un nakoub ou qu'il arrache d'un non nakoub alors comment on explique la position de rabbi shimon dans ce cas là c'est quand même il est sûr évidemment il est attaché à la terre il a c'est on va voir le de rabbi shimon bah mine hausabam mais la biseira à ou ça va un vieux vieille personne qui se trouvait dans beth à midrash il a demandé à la biseira nous avons un kelly qui est naku, un atis qui est naku, qui est percé la graine elle a produit une racine qui n'est guéde qui n'est guéde l'oeuf du trou directement qui n'est guéde le trou, est-ce qu'on sait où est le trou on ne sait pas, mais on sait que la graine elle a produit une racine, cette racine elle est contre c'est-à-dire vis-à-vis du trou c'est quoi pour Abishima ? est-ce qu'il est considéré comme enonakou ou considéré comme naku ? alors on nous dit il stique de l'eau amarlée de l'amide la biseira s'est eu et n'a rien dit une autre fois il a trouvé la biseira était dans la biseira et il a enseigné il disait dans le cas où le kelli on sait que ce kelli est en argile ça va il est le kelli heres modère Abishima qu'il y a une différence enakou et enonakou si jamais ce à 6 il a été percé d'un trou qui rend taur le kelli heres on sait que le kelli heres il est ni tard s'il était tamé si jamais il était tamé et qu'il est percé d'un trou qui laisse passer une olive à travers ce trou se trouve rend le kelli taur taur rend le kelli taur parce que le kelli heres il n'y a pas de demi-quevé que de l'état qui li heres quand il est tamé takanato hi shirato shirato hi takanato le fait de le rendre taur c'est le casser une fois qu'il est cassé il perd ça ça tombe ça tombe ça tombe il ne s'agit pas de le casser entièrement il suffit qu'il ait un trou qui laisse passer une olive nifsal mi kelli il n'est plus un kelli et par ce trou il devient taur donc mon dit Rabbi Shimon il dit qu'est-ce qu'il lui avait posé la question il lui avait posé la question le sabbat il lui a dit si le shoresh il est vis-à-vis vis-à-vis Dieu trouve est-ce qu'il est considéré comme nakoub ou et non nakoub alors on voit maintenant c'est-à-dire il va laisser passer une olive il va être ni éthard moderne à bishimone maintenant que ce qu'il y quand il a un nekev qui est qui laisse passer qui dépasse l'épaisseur d'une olive de manière à laisser passer une olive il devient un kelli comment il est pourquoi il est taur parce que tu considères qu'il est cassé un nekev comme un nekev alors si tu dis qu'il n'y a pas de différence entre un kelli et un naku et un kelli et non nakoub si jamais il a un nekev qui laisse passer une olive qui le rend taur si jamais il était ta main moderne abishimone la dimension mais la dimension du nekev s'il fait passer plus qu'un kezaï alors ce n'est pas un nekev normal ça veut dire que le ratis il n'est plus il n'est plus tamé il est taur ça veut dire que le nekev est nekev parce que s'il continue à être tamé ça veut dire que le nekev n'est pas un nekev alors qu'est-ce que tu considères ce ratis avec un nekev comme ça qui n'est pas taur moderne abishimone qu'il y aura dans le cas où le assis il a un trou qui est qui fait passer plus que qui est grand pour passer une olive comme quoi il est qui est pour cela qu'il dit alors le sabbat lui a dit lui a dit ce sabbat la dernière fois je t'ai posé la question si le sur le vis-à-vis du nekev tu as été incapable de me rendre une réponse pour me dire s'il était n'akouv ou non n'akouv alors maintenant hasta tu dis est-ce que tu es capable de me répondre à propos tu as été incapable de me répondre mais maintenant quand il y a un nekev assez grand il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas maintenant tu es pochette et tu dis un moderne abishimone comme quoi c'est un nekev et c'est un artiste qui est n'akouv et toi qu'est-ce que tu as dit avant on a dit avant que n pour abishimone entre n'akouv et non n'akouv ça va la seule différence c'est la taumah c'est-ce qu'il n'est pas ou c'est-ce qu'il n'est pas bah amara abay mais il n'est pas l'éhade rabbi zira achi houdi il n'est pas si rabbi zira dit que modera abishimone si jamais le nekev est grand pour faire passer une olive alors il s'appelait n'akouv voilà ce qu'il faut dire modé rabbi zira abishimone si im nikev le matah meribéit c'est-à-dire im nikev le keli est un keli le keli il est grand il dit quand est-ce que le nekev renta or si ce nekev se faisait les matah meribéit quand je prends un un contenant le nekev il est en haut donc tout ce qui est au-dessous du nekev il est parfait le keli il peut être mustamesh mais si jamais on va aller au fond à un niveau où il il ne il ne prend que réveillit c'est toujours un keli mais si les menoukav il ne laisse plus une réveillite se rester dans le dans le pot il n'est plus un keli alors il dit im neemar ce que vient de dire abishimone modera abishimone ce que a dire abizira modera abishimone im nikev s'il a été nikev le matah c'est-à-dire en bas de ce keli de telle sorte qu'il ne va pas du tout laisser s'accumuler dans le keli réveillit il va laisser juste moins qu'au réveillit et moins qu'au réveillit ce n'est plus un keli le chéroude le chéroude d'un keli c'est de au moins au moins d'avoir un réveillit j'aurais pensé que si on disait que la raison pourquoi ce ne sera pas permis d'être tolèche parce que il y a un nekev parce qu'il y a un nekev j'aurais pensé que le plus grand le nekev est le plus il va respirer du parterre de ce qu'il y a en dessous de ce de ce trou là oui alors alors pourquoi pourquoi que si on dit s'il passe plus qu'un kazaïde ce ne sera pas considéré comme un keli parce qu'il est n'a coup non non mais n'a coup avec moins que kazaïde c'est n'a coup plus que kazaïde quand il est en bas il est moins non n'a coup on n'a pas donné de chéor on a donné de chéor que pour la touma quand est-ce que la touma pour la hat il devient taor alors lorsque on veut utiliser ce keli par exemple pour avoir de l'eau pour faire pour faire si il contient toujours réveillit il est valable on peut l'utiliser donc il est amé quand est-ce que rabbi ziraï va considérer qu'il est taor si le nekev va se faire en bas de telle sorte que le nekev ne va pas permettre à un réveil de s'accumuler là-bas dans le pot dans le pot oui parce que s'il ne peut plus le sauve va réveiller ça veut dire qu'il a perdu toute il est amé pour le qu'elle ou le plan oui moi j'ai toujours appris ou je pense qu'on a même appris ici qu'un qui est amé on ne peut pas le rendre taor sans le casser là tout d'un coup on est en train de me dire si tu fais un trou d'une olive il devient taor alors il ne faut pas le casser il n'y a pas besoin de le casser un petit trou et maintenant ce que dit à Bayer quand est-ce que tu vas considérer comme casser quand il ne sera plus utile comme un kelly oui alors un petit trou d'une olive c'est assez voilà on va revenir là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques difficultés mais chaque fois qu'il y a la touma il y a la difficulté il y a la chance que soyons tous prêts à recevoir la Torah à la Amen les esprits que la paix revienne dans le monde Amen